En agriculture, il est facile d'observer des problématiques en surface, une culture qui lève mal, des problèmes de tassement ou d'érosion. Et il est important d'en comprendre l'origine. Ces problématiques visibles en surface sont-elles dues à des ravageurs ou ont-elles un lien avec les caractéristiques du sol ? Où sont-elles la conséquence de pratiques agricoles ? Les observations du sol sont souvent riches d'enseignements, mais comment faire ? Je m'appelle Philippe Collat, je suis agriculteur, polyculteur-éleveur dans la petite région du Bassini. Je me pose une question de savoir est-ce que mes pratiques ont une incidence sur le sol et mes cultures sur mon exploitation ? Bonjour Philippe, pour répondre à ta question je te propose de réaliser trois types de tests pour observer ton sol. Le premier consiste à extraire une tranche de sol et à l'examiner ensuite sur un support en hauteur. Pour cela au préalable on enfonce une notarière dans le sol, elle servira de support. Ensuite on creuse une petite fosse aux dimensions de la bêche, environ 40 cm de long sur 20 cm de large sur 30 à 40 cm de profondeur. Puis on extrait délicatement de cette fosse une tranche de sol d'environ 10-15 cm d'épaisseur qu'on laisse bien poser sur la bêche. Ensuite on pose le tout sur le support arrière. On peut alors examiner la tranche et faire des observations type profil culturel. Ce test est simple et personnellement je l'utilise surtout pour évaluer l'aptitude du sol à la fissuration simulée par l'action de la bêche lors de l'extraction de la tranche de sol. On peut également voir les racines, la présence de matière organique, etc. Toujours avec la bêche on peut faire un deuxième test, le profil à la bêche. Il consiste à réaliser un mini profil cultural en creusant à l'aide d'une bêche une petite fosse de 60 cm de long environ sur 30 cm de large sur 40 cm de profondeur. On peut ensuite examiner ce profil, sa profondeur, sa texture, sa structure, sa porosité, son humidité, des odeurs, l'enracinement des végétaux, la présence de galeries de vers de terre, la présence de résidus mal décomposés, etc. C'est un test simple à mettre en place, facilement reproductible et complet. On peut compter une dizaine de minutes pour le réaliser et l'observer. La troisième méthode consiste à utiliser un télescopique équipé d'un lève-palette. On l'appelle le profil 3D ou profil au télescopique. Pour cela, on enfonce complètement les bras d'un lève-palette à 45 degrés dans le sol, puis on extrait délicatement la mode de sol pour la remonter à hauteur d'homme. On peut alors faire des observations type profil cultural. C'est une méthode longue à mettre en œuvre qui nécessite un télescopique qui va rouler dans ta parcelle et éventuellement écraser des zones de tes cultures. Par contre, c'est une méthode très appréciable en animation avec des agriculteurs ou pour toi, avoir une vue assez exhaustive de tes sols sur 60 à 70 cm de profondeur. Et en plus, c'est efficace contre les courbatures. Pour conclure, je dirais qu'il est essentiel que tu observes tes sols. Tu as vu, il existe trois méthodes simples à utiliser. Il faudrait qu'elles deviennent la base du raisonnement de tes interventions culturales pour faire en sorte d'obtenir un sol fertile à l'installation et au développement des cultures. Merci. 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 Merci.